Alors on épargne, on investit notre argent à long terme, non seulement pour se sentir libre et avoir de la flexibilité, mais aussi pour pouvoir prendre notre retraite quand on le souhaite et pas seulement quand l'État le décide. L'idée est de profiter pleinement de nos années sans travail avec toute l'énergie pour faire ce qu'on aime. Mais malheureusement, il devient de plus en plus difficile de prendre sa retraite quand on le veut. Pourquoi ? Il y a la montée des dettes et le vieillissement de la population. Et donc, il est de moins en moins certain qu'on pourra se retirer du travail en pleine forme. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer combien d'argent tu devras investir ou combien d'argent tu devras épargner chaque mois pour atteindre ton objectif de retraite et de liberté financière. On va aller plus loin, je vais aussi te présenter les meilleures options d'investissement pour y arriver le plus rapidement possible parce qu'épargner, je préfère te le dire, ne suffira pas. Épargner seul ne suffira pas. Et enfin, très important, on parlera des meilleures stratégies pour générer des revenus durant ta retraite. La vidéo est différente de ce que j'ai l'habitude de te proposer. Si tu aimes ce genre de sujet, tu me le fais savoir en commentaire. Tu peux liker la vidéo, je saurai que voilà, vous voulez plus de sujets de ce type-là. Allez, on ne perd pas de temps, on commence. Alors, si tu t'intéresses à la liberté financière, tu as peut-être déjà entendu parler de la règle des 4%. En gros, pour faire simple, cette règle, elle dit que tu peux retirer 4% de ton argent bien investi chaque année sans risquer de tout perdre. Et l'idée derrière cette règle, l'idée est que le marché augmente en moyenne de 8%, donc ce que tu retires est compensé par la croissance de ton investissement. Mais t'expliquer une règle qui a été expliquée maintes et maintes fois sur YouTube, je pense que ça ne te sert à rien. Alors, pourquoi je te parle de cette règle ? On va y venir. Eh bien, cette règle, elle a été créée il y a un petit moment déjà et beaucoup de choses ont changé depuis. Aujourd'hui, on a plus d'impôts, le marché est plus instable et on vit plus longtemps. Si avant, cette règle était pensée pour que ton argent dure 20 ou 25 ans, maintenant, si tu prends ta retraite plus tôt, il doit surtout durer 40 ou 50 ans. Surtout si tu te retires à 45 ou 50 ans encore une fois. Alors donc, pour faire simple, on vit plus longtemps, mais avec une bonne gestion de ton argent, tu pourrais prendre ta retraite plus tôt. Mais avec l'inflation qui fait grimper le coup de la vie, suivre la règle des 4% peut devenir risqué. Pourquoi ? Imagine, tu prends ta retraite et tu vois le marché s'effondrer. Eh bien, tu vas te retrouver très rapidement sans argent quelques années plus tard et tu seras malheureusement obligé de retourner travailler. Et alors, pour éviter ce que je suis en train de te dire là, je vais te montrer comment adapter cette règle aux conditions actuelles. Mais avant d'entrer dans les détails sur les ajustements à faire, on va quand même rappeler comment fonctionne cette règle. Eh bien, selon la règle des 4%, pour savoir combien d'argent tu dois avoir investi pour vivre de tes revenus, il te suffit de multiplier tes dépenses annuelles par 25. Par exemple, si tes dépenses annuelles sont de 24 000 euros, tu devras viser un capital de 600 000 euros. Avec ça, en appliquant la règle des 4%, tu pourras te retirer 2 000 euros par mois pour vivre de ton patrimoine. J'enchaîne directement en te disant, ne décourage pas en pensant que 600 000 euros, c'est énorme et inaccessible. Parce que dans les faits, c'est pas tant que ça. Je vais te montrer comment, avec très peu d'efforts et un budget plus modeste, tu peux transformer ton épargne mensuelle en 600 000 euros. Bon, je poursuis avec la règle des 4%. Le premier problème que je vois avec la règle des 4% apparaît quand tu réalises que le coût de la vie à ta retraite sera bien plus élevé qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Un mot qu'on connaît tous sur la chaîne, l'inflation. Et pour bien calculer l'argent dont tu auras besoin dans le futur, il faut tenir compte non pas de tes dépenses actuelles, mais de ce que ces dépenses représenteront le jour où tu prendras ta retraite. Par exemple, si tu prévois de prendre ta retraite dans 15 ans, tu auras besoin de 32 300 euros par an au lieu de 24 000 euros. Les 24 000 euros que je t'ai pris comme exemple un peu plus tôt. Parce que ce montant sera nécessaire pour conserver le même niveau de vie. Donc, pour savoir combien d'argent tu dois avoir investi, tu devras multiplier ces 32 000 euros par 25 et non pas les 24 000 euros actuels. Alors, voilà déjà la première adaptation à la règle des 4%. On ne calcule pas l'argent dont on aura besoin en fonction du coût de la vie actuelle, mais en fonction de ce qu'il sera à la retraite. Ajouté à cela, ce n'est pas terminé, lors des retraits, il y a un autre facteur qui rentre en compte. Ce ne sera pas seulement 4% du montant, mais il faudra aussi ajouter encore une fois le taux d'inflation annuel, généralement compris entre 1 et 3%. Et donc, à partir de là, ça complique un petit peu les choses. Parce que même si le marché augmente en moyenne de 8%, il y a des années où il montera davantage, il y a des années où il montera un peu moins. Et il y a des années où il pourrait baisser, il y aura des années où il baissera de 10, 15, 20, peut-être même 30%. Et si par malchance, tu prends ta retraite au moment où le marché connaît plusieurs années de baisse, tu pourrais te retrouver avec une grosse partie de ton patrimoine évaporé en seulement 2 ou 3 ans. Et donc, pour éviter encore une fois de te retrouver dans cette situation, il y a deux ajustements simples à faire à la règle des 4%. qui te garantiront de pouvoir vivre de tes investissements, peu importe l'évolution du marché. Alors, la première adaptation consiste à faire des retraits dynamiques. Ça veut dire qu'on adapte le montant retiré en fonction de l'état du marché. Si le marché chute de 10, 15, 20% ou plus, au lieu de vendre tes actions quand elles ont moins de valeur, tu puises dans un fonds d'urgence. Et c'est là qu'intervient une règle très importante. En plus de calculer l'argent dont tu auras besoin en multipliant par 25 tes coûts annuels ajustés à l'inflation, tu devras toujours avoir de quoi couvrir 1 à 2 ans de dépense de vie dans un fonds sécurisé ou sur un compte rémunéré. De cette façon, si le marché chute de 15, 20 ou 30% ou plus, tu peux utiliser ton fonds d'urgence plutôt que de vendre tes actifs. Et cette méthode, je la trouve super intéressante parce qu'après une forte chute, le marché a souvent tendance à rebondir d'au moins 70% dans les 2 ans qui suivent. Donc, avoir un fonds d'urgence avec 2 ans de dépense te permettra de subvenir à tes besoins durant cette période. Avec cette stratégie, tu laisses tes actifs, tu laisses ton patrimoine se rétablir avant de vendre. Et quand le marché est en forte hausse, tu peux retirer 4% plus l'inflation et même reconstituer ton fonds d'urgence si nécessaire. Et cette approche, avec ces ajustements, augmente tes chances de pouvoir vivre de ton patrimoine en suivant la règle des 4% tout en tenant compte de l'inflation. Et le deuxième ajustement que tu dois faire, la deuxième option si on peut dire ça comme ça, pour vivre de ton patrimoine à la retraite, consiste à réduire le taux de retrait annuel de 4 à 3%. Regarde, j'ai un tableau pour toi pour appuyer ce que je suis en train de te dire. Ce tableau, il montre que retirer 3% par an, peu importe la durée pendant laquelle tu devras puiser dans ton patrimoine, te donne 100% de chance, je dis bien 100%, 100% de chance de ne jamais manquer d'argent, même sur 30, 50 ou 60 ans. Par contre, avec un retrait de 4% ajusté en inflation, il y a 5% de risque que tu te retrouves sans argent après 30 ans. Et si tu retires 4% sur 50 ans, ce risque monte à 20%, surtout si le marché baisse au début de ta retraite. Et donc, la combinaison de retirer 3% et d'ajuster tes retraits en fonction du marché, en utilisant ton fonds d'urgence quand ça va mal, est selon moi la méthode la plus sûre. Maintenant, pour calculer combien tu devras avoir épargné en suivant la règle des 3% et non plus la règle des 4%, au lieu de multiplier tes coûts de vie par 25 comme pour la règle des 4%, tu devras les multiplier par 33. Et avec ce petit calcul, là, tu sauras combien d'argent il te faudra. Maintenant, la question que tu te poses peut-être, peut-être même la question la plus importante, comment atteindre cette somme le plus vite possible ? Parce que je vais être direct avec toi, en épargnant simplement, c'est impossible. La réponse est très simple. L'investissement le plus fiable historiquement, avec un bon rendement ajusté au risque, c'est l'investissement dans les produits type S&P 500 et MSCI World. Tu peux espérer très facilement un rendement de 7 à 8% après inflation, basé sur les 100 dernières années. À titre personnel, tu te poses peut-être la question, lequel des deux choisir ? À titre personnel, j'ai choisi le S&P 500. Mais j'aurais également pu me positionner sur le MSCI World. Ça a été tout simplement un choix qu'il a fallu faire à un moment en fonction de mes préférences. Alors, ce rendement qui peut sembler modeste pour certains, oui, c'est vrai, surtout quand on investit dans les crypto-monnaies. Alors, ce rendement peut sembler modeste, mais il permet pourtant, par exemple, avec un salaire de 2 000 euros, en investissant 30% de ce montant, soit 600 euros, ce rendement te permettra d'atteindre l'objectif que tu souhaites. Par exemple, encore une fois, si tu commences à 30 ans et continues jusqu'à 55 ans, donc pendant 25 ans, avec un rendement moyen de 8%, tu pourrais accumuler environ 574 000 euros. Et sur cette somme, plus d'un demi-million d'euros, sur cette somme, seulement 108 000 euros seraient de ton épargne. Le reste proviendrait de la valorisation de tes investissements. Et en suivant la règle des 4%, ces 574 000 euros te rapporteraient encore 4% par an, soit environ 2 000 euros par mois, ce qui pourrait remplacer ton salaire actuel. Petite pause, lien d'affiliation. Je t'ai déjà dit que moi, à titre personnel, j'ai acheté du S&P 500, ETF S&P 500. Je le fais sur Fortuneo. Fortuneo, c'est une plateforme qui marche très bien, très facile d'accès. Pourquoi j'ai choisi Fortuneo ? Des frais très faibles, les frais super, super, super importants. Ne néglige jamais les frais, même s'ils te paraissent insignifiants. Les frais sont très faibles et je vais aller plus loin. Les 100 premiers trades, enfin, les frais sur les 100 premiers trades sont offerts sur Fortuneo. Je ne suis plus concerné par cette offre, mais je te le dis quand même. Et il y a également 50 euros offerts pour toutes les personnes qui utiliseront mon lien et qui utiliseront le code lié à mon lien. Bon, tout est expliqué en description. Tu n'hésites surtout pas, tu soutiendras la chaîne par la même occasion. Je préfère te le dire. Et c'est tout, on peut continuer. Alors maintenant, pour atteindre ce montant le plus rapidement possible, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. D'abord, il y a très simple, les revenus. Ensuite, les dépenses. Et enfin, le taux d'épargne, qui est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Plus ton taux d'épargne est élevé, plus tu atteindras rapidement ton objectif de liberté financière et de retraite. Maintenant, on va partir du principe que tu préfères partir sur 4% parce que 3%, c'est insuffisant pour toi. Alors, selon la règle des 4%, si tu arrives à épargner 30% de tes revenus, tu pourrais atteindre ton objectif en 25 ans. Mais si tu épargnes 50% de tes revenus, tu y arriveras en 15 ans. Et plus ton taux d'épargne est élevé, plus tu atteindras ton but rapidement. Mais ton taux d'épargne est fortement corrélé aux deux premiers points, le revenu et les dépenses. Mon conseil, un taux d'épargne sain se situe entre 15 et 40%. Au-delà, tu risques de sacrifier trop ton présent pour un futur incertain. Puis, quand on planifie sur long terme, il est aussi important de réfléchir aux coûts qu'on peut réduire. Par exemple, l'un des plus gros frais à la retraite, si tu n'es pas propriétaire, c'est le loyer. C'est pourquoi, intégrer le remboursement complet d'un prêt immobilier dans la planification financière est une bonne idée. Ça te permettra de réduire tes dépenses à la retraite et de nécessiter moins d'argent à l'avenir. Ce qui te rapprochera encore une fois de ton objectif. Regardez, j'ai un tableau pour vous. Pour mieux comprendre les dépenses que tu pourras avoir à la retraite, il y a ce graphique de JP Morgan qui est très utile. Alors, c'est aux Etats-Unis, donc il faut juste retenir l'idée. Voilà, je te le montre quand même. Pourquoi ? Parce que les Etats-Unis, les revenus et les dépenses sont souvent beaucoup plus élevés. Ce tableau, il nous montre que les coûts varient en fonction de l'âge. On voit que pour certaines personnes qui n'ont pas de maison, le logement est le plus gros poste de dépense, suivi des soins de santé qui augmentent fortement avec l'âge. Ces données, encore une fois, on retient l'idée, ces données, elles peuvent t'aider à estimer tes futurs besoins financiers et à planifier ta retraite. Une autre question à se poser quand on envisage de vivre de ces investissements à la retraite est, quels types d'investissements sont nécessaires ? Faut-il, par exemple, privilégier les actions à dividendes ? J'ai choisi ce thème-là parce qu'en faisant mes petites recherches, c'est quelque chose qui est souvent mis en avant. Alors ma réponse, et je vais sans doute froisser certaines personnes, c'est que ma réponse, c'est que je ne suis pas fan des actions à dividendes. Pourquoi ? Le problème avec ce type d'actifs, c'est qu'on ne peut pas contrôler le quand, comment, pourquoi ces revenus arrivent. Je m'explique. Si tu suis la logique de la règle des 4% dynamique, par exemple, l'idée est de ne pas vendre ton patrimoine quand le marché est en baisse pour lui laisser le temps de se rétablir. Mais avec les actions à dividendes, tu reçois les dividendes, peu importe la situation du marché. Ce qui signifie en quelque sorte que tu vends une petite partie de ton patrimoine sans pouvoir choisir le moment. Pour faire simple, les actions à dividendes vont à l'encontre de la règle de ne pas vendre ses actions quand le marché va mal. Puis, je préfère ne pas dépendre de certaines entreprises pour les dividendes parce qu'en fonction de l'évolution du marché, elles peuvent les augmenter, les réduire, voire les annuler, tout simplement. Alors, quand on planifie sa retraite et qu'on compte vivre de ses investissements, je pense qu'il est plus sûr, plus intelligent et plus rassurant d'investir dans des paniers d'actions des ETF. De cette façon, même si l'entreprise rencontre des difficultés, cela n'affectera pas l'ensemble de ton portefeuille contrairement à un investissement concentré dans quelques entreprises qui versent des dividendes élevés mais qui peuvent les réduire ou encore une fois les annuler à tout moment. Et après, je suis obligé d'en parler, surtout ici, il y a le sujet des crypto-monnaies. Avoir une petite exposition au Bitcoin peut aussi te permettre d'atteindre ton objectif plus rapidement. Il y a tout un tas de vidéos sur la chaîne qui peuvent t'éclairer sur le sujet des crypto-monnaies. Enfin, une autre question qu'on doit se poser et je pense que cette question, elle va embêter certaines personnes, les impôts dans tout ça. Que ça nous plaise ou non, il va falloir composer avec les impôts. Dans beaucoup de pays, il y a des impôts sur les plus-values et c'est quelque chose à prendre en compte au moment de vendre. Après, les impôts, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend par exemple du pays dans lequel tu te trouves. Certains pays n'imposent pas du tout la vente d'actions tandis que d'autres le font de manière plus agressive. Il y a aussi des pays qui offrent des exonérations fiscales après un certain temps. Par exemple, en France, pays dans lequel je suis, il y a le PEA qui permet une exonération d'impôt après 5 ans. Ou il y a l'assurance-vie qui offre une autre exonération après 8 ans. Donc, il est essentiel que tu vérifies les règles fiscales dans ton pays pour bien les intégrer dans ta planification parce que ce sera un coût supplémentaire à prévoir que tu le veuilles ou non. Ce sera un coût supplémentaire lorsque tu commenceras à retirer ton argent. J'espère que cette vidéo un peu particulière t'a plu. Si tu aimes ce genre de sujet, tu me le fais savoir en commentaire et tu likes la vidéo. Je saurais que vous voulez d'autres vidéos du même type. Je te rappelle que si tu veux échanger en visio 1 to 1, il y a un lien en description et je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici, qui est en quelque sorte la suite de la vidéo d'aujourd'hui. Je te laisse cliquer dessus. Tu ne me quittes pas sans liker la vidéo, tu ne me quittes pas sans t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Prends soin de toi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501